La montagne est tellement jolie Quand on grandit auprès d'elle A.G.M. a fait son amie Mais loin d'elle, elle s'ennuie Courir et vivre dans l'alpage Avec ses amis La montagne est tellement jolie Tellement jolie La montagne est tellement jolie Dans la maison Cézémane, les domestiques attendent avec impatience le retour de monsieur. Clara et Heidi accueillent avec joie M. Cézémane Qui demandent à la petite fille d'aller lui chercher un verre d'eau à la fontaine. Pendant ce temps, Clara parle à son père de la joie Mais aussi du désordre que Heidi a apporté dans la maison. M. Cézémane décide qu'Heidi restera à Francfort Et il annonce la visite de madame sa mère. Et en ce qui te concerne, quand tu salueras la grand-mère de Clara, tu lui diras madame. As-tu compris ? Je me demande ce que Mme Cézémane va penser de ta remarquable conduite. Tu lui diras madame. D'ailleurs... La voilà mademoiselle, la voilà ! Déjà ? Déjà ! Alors attention, pas de bêtises ! Eh bien, j'en suis toute étournée ! Quel bruit ! Et quelle circulation dans ces rues ! Cela devient un véritable exploit que de traverser la chancée. En particulier pour une provinciale. Ils veulent mettre en place des règlements. Oui, mais les appliquer, hein ! Ma petite Clara ! Grand-maman ! Grand-maman ! Ma chère enfant ! Et comment vas-tu, toi ? Ça va très bien. Je suis si contente de te voir. Et moi, donc ? Ma chérie ! Oh, notre chère demoiselle Rottenmayer ! Mes respects, madame. C'est impeccable, cette maison, comme toujours. J'ose l'espérer. J'en suis sûre et je me réjouis d'y habiter. Bonjour, mon bon Sébastien ! Madame ! C'est très gentil de l'avoir descendu pour m'accueillir. Johan et vous aviez bien raison la fois dernière. Maintenant, même le Kaiser se sert d'une automobile. Si, j'imagine que mon fils en achètera une bientôt pour suivre son exemple. Toi, nette ! Charmante, comme toujours. J'ai apporté à tout le monde un petit présent. C'est là-dedans, dans ce sac. Remettez-moi de mon fauteuil. Tout de suite, mademoiselle. Clara, où se trouve donc ta petite compagne ? J'ai dit à cet enfant de rester dans sa chambre, madame, jusqu'à ce qu'on l'appelle. Mais pourquoi ? Allez, appelez-la, maintenant. Oui, madame. Allez la chercher, toinette. Ceci, c'est pour vous. Oh, c'est trop gentil, madame. Un porte-plume, un réservoir. Oh, mais je n'avais pas besoin d'une si belle chose. C'est ce que l'on fait de plus moderne. Je vous remercie de tout cœur. Ce n'est rien. Peux-tu me tenir ceci ? Ce sera pour toi, Ned. Dis-lui que ma vieille Frida l'a tissée au fuseau elle-même. Et cela, c'est pour les messieurs. Merci, bien. Merci beaucoup. Dans ces nouveaux rasoirs à l'âme intérieure, il suffit, m'a-t-on dit, de glisser une neuve quand l'ancienne est émoussée. Et en cas de querelle conjugale, ce rasoir dit de sûreté présente aussi moins de danger. Ah, voilà donc la petite camarade de Clara. Viens me voir, mon enfant. Bonjour, toi. Bonjour, madame la grand-mère de Clara. Madame la grand-mère ? Pourquoi pas ? Dis-donc cela, dans les montagnes ? Non, on n'appelle personne comme ça chez nous. Ici non plus. Écoute-moi bien. Tu me diras, grand-maman, un point, c'est tout. Est-ce que tu te rappelleras ça ? Oh oui, seulement tu n'es pas aussi vieille qu'une grand-maman. Merci. Et maintenant, dis-moi comment tu t'appelles. C'est Heidi, mon vrai nom. Mais quand c'est Adélaïque qu'on m'appelle, je me suis habituée à répondre. J'ai dû lui choisir un nom qui s'adapte mieux à l'entourage qui est devenu le sien. Mais enfin, ma chère Rottenmeier, puisque cet enfant a pour nom Heidi, appelons-la de son vrai nom. Viens, petite. Et pour les enfants, j'ai apporté des livres. Excusez-moi de poser cette question, madame. Mais qu'est-ce qu'Adélaïde pourrait faire d'un livre ? Je vous avais prévenu du côté saugrenu et stupide du comportement de cet enfant. Je ne doute pas que je vous en rendis compte, d'ailleurs. Mais sachez qu'Adélaïde en est encore à apprendre l'alphabet depuis tout le temps qu'elle est ici. Et si monsieur l'instituteur n'avait eu une telle patience, je ne saurais dire s'il lui continuait de venir donner ses leçons. Cet enfant ne me donne justement pas l'impression de quelqu'un qui ne puisse apprendre à lire. Voici ce qu'on fera. Nous en parlerons tranquillement toutes les deux. Et en attendant, je mets ce livre de côté pour toi. Merci, grand-maman. Je suis contente que tu sois là. Ceci est pour toi. Oh, quelle bonne idée a eu Amy de nous avoir fait des asperges commenter. J'adore cela. Et elles sont magnifiques. Sébastien, j'ai peur que le nouveau rasoir n'ait pas toute la sûreté et la maniabilité que la réclame voulait bien le faire croire. Oui, j'ai peut-être traité maladroit. Mais quoi qu'il en soit, le cadeau de madame m'a beaucoup touché, si je puis dire. Je sais bien qu'ils vous promettent bons et merveilles, mais à chaque fois, je me laisse prendre. Voici. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci, Seyra. Mais mangez donc avec les doigts, mes chéris. S'il vous plaît. Oh, je ne veux pas me mêler de vos méthodes pédagogiques. Mais en France, on mange les asperges seulement avec les doigts. Et d'ailleurs, cela semble bien meilleur avec les doigts. N'est-ce pas? Il y a même des personnes qui sucent la tête détruite, et cela dans les plus chics restaurants. En fait, une des choses principales est de savoir se comporter dans chaque circonstance de la vie avec à propos et bien séance. On peut comme ça se permettre de temps en temps une petite fantaisie. Vous devez aussi voir les choses de cette façon, ma chère Rottenmayer. À mon sens, on doit se montrer très conséquent avec les enfants. Si l'on veut un bon résultat, bien sûr. Alors, excusez-moi d'avoir enfreint les bons usages de la table. Tu as de la chance qu'ici le pain soit par assis. Pourquoi? Parce que le pain tendre, on voit que tu as déjà du mal à le mâcher. Ne crois rien. Mes dents ne sont pas encore tombées. Voilà. Et il faudra que Rottenmayer te fasse cela chaque jour, matin et soir. Nous devons tout essayer avec toi. Il se produit parfois des réactions tout à fait inattendues. J'ai une de mes voisines, par exemple, qui avait un pied malade. Et bien, soudainement, elle marchait mieux. Et c'est-tu la cause de ce petit miracle, hein? Elle s'était rendue compte que ça venait toujours après être restée nu-pied dans l'eau du torrent. Lorsqu'elle allait, il avait son linge. Et chaque fois, elle ressentait une très nette amélioration. Alors, tu vois? Toi, grand-maman, crois-tu que je puisse remarcher un jour? Bien sûr. Jamais je n'ai perdu espoir. Mais toi, tu ne dois pas non plus renoncer. Me promets-tu ça? Parfait. Alors, maintenant, on dort. Allons-y. Et ça y est. Là. Dans ton livre, il y a un passage drôle. Quelqu'un habille un singe comme un homme. Et personne ne remarque que c'est un singe. Il faut dire que parfois, c'est bien difficile. Voilà. Tous le connaissent, le petit Lord. Le petit Lord. Ce livre t'a-t-il plu? Ah, très bien. Allez, passe une bonne nuit, ma chérie. Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne l'ai pas fait exprès. Je ne l'ai pas fait exprès du tout. Mais qu'est-ce que tu n'as pas fait exprès? De pleurer. J'ai eu envie tout d'un coup comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que tu aurais un gros chagrin? Oh non. Je me plais ici. Monsieur Cézémane est très gentil avec moi. Clara aussi. Et puis Sébastien. Cependant, tu es quand même triste. Tu ne veux pas me dire pourquoi? Ce sont des choses qu'on ne me dit pas. Même au bon Dieu? Fais-tu ta prière le soir? Non. C'est seulement là, où j'avais habité encore avant, qu'on m'obligeait à prier. Dommage. Parce que vois-tu, avec le bon Dieu, c'est bien. On peut tout lui dire. Il n'y a pas un enfant qui n'ait besoin de se confier à quelqu'un. À moi aussi, tu pourrais tout dire. Ça ne fait rien. Cela peut t'attendre un autre jour. Tu sais, mon enfant, je suis bien contente que tu sois là. Sept. Huit. Neuf. Quatre et sept. Plus deux, plus cinq. Quelle couleur, monsieur? Vous n'avez pas à changer de couleur. Nous restons dans les unités. Écoutez-moi, Eddie. Il fallait bien que vous comptiez vos chèvres sur l'alpage, péterez-vous, pour voir s'il n'en manquait pas. Mais les chèvres, c'est comme les personnes. Aucune n'est pareille. Ce n'est pas la peine de compter. Il suffit de regarder pour voir s'il en manque une. Ce n'est pas comme avec ces boules. Il n'y en a que de deux sortes. Quatre et sept, vous ai-je demandé. Vous avez trouvé onze. Maintenant, deux de plus. Treize. Eh bien, nous en resterons là pour aujourd'hui. Vous pouvez ranger vos affaires. Voilà. Vous avez pu juger vous-même. Je ne crois pas avoir exagéré, madame. Non. Et j'avoue être fort surprise. Il y a de toute évidence un abîme entre sa facilité naturelle de s'adapter aux choses et ses dispositions pour apprendre. Vous pouvez vous rasseoir. Lors de notre dernière rencontre, vous m'avez parlé de notre Allemagne avec tant de passion que j'en ai été frappée. Pensez-vous toujours que ce pays soit le berceau d'une ère nouvelle ? Certainement. Ne vient-on pas de décerner à Robert Koch le prix Nobel pour ses travaux sur les bacilles ? Si. Et vous ne voyez aucun désavantage à avoir comme empereur un monsieur qui s'attache à un favori seulement parce qu'il imite les voix d'animaux et sait faire des tours de magie. Le Kaiser n'est pas toute l'Allemagne ? Pardonnez-moi une réponse irréfléchie. Pourquoi ? Je ne suis pas le Kaiser. Puis-je alors, madame, encouragée par le ton de votre réponse, m'autoriser à vous faire part d'une de mes remarques ? Faites. J'estime qu'une éducation commune, avec cet enfant de condition inférieure, aura quelque chose de positif pour mademoiselle Clara. Et moi, j'estime qu'elles pourront pareillement apprendre l'une de l'autre. Au revoir, monsieur l'instituteur. Danse, danse, belle gitanne, je te donnerai une maison. Non. Si les bohémiennes des murs n'ont pas de raison. Danse, danse, belle gitanne, je te donnerai un mari. Oui ! Dit la bohémienne, cette idée me sourit. Et elle danse à toute la nuit. Cinq. Un, deux, trois, quatre, cinq et six. Et un. Comment fais-tu, toi, pour calculer ? Oh, c'est très simple. Je vois une longue ligne de chiffres devant moi, et quand monsieur l'instituteur me demande un calcul, alors le chiffre s'éclaire dans ma tête, comme si on allumait une lanterne. Et les calculs sont justes ? Presque toujours. Comment se laissent peut-il ? C'est parce qu'avant, je les ai appris. Tiens, écoute. Trois fois quatre, égal ? Égal ? Ce n'est pas moi qui te lirai. Nous nous exercerons toutes les deux pour que la lumière s'allume. Mais maintenant, on reprend la partie. C'est à toi de jouer. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre, cinq. À toi de jouer. Un, deux, trois, quatre, cinq. Je t'ai mise dehors, hein ? Tu vois, tu as de nouveau toutes tes chances. Tiens. J'aimerais mieux être aussi mauvaise en calcul que toi et être capable de marcher comme toi. N'as-tu jamais marché normalement ? Si, autrefois, je suis tombée malade juste après la mort de ma mère. La mienne aussi est morte. J'avais un an seulement. La mienne, cela fait quatre ans. Elle était toujours aimable et jamais elle ne s'en allait. À toi de jouer. Est-ce que tes jambes te font mal ? Je n'ai jamais de douleur. Seulement, elles n'ont qu'une force. La grand-mère, au village, elle n'arrive plus du tout à voir. C'est bien plus terrible. Oui, mais elle est vieille. Toutes mes amies d'autrefois vont aujourd'hui à l'internat. Elles ne viennent plus jamais me voir. Pourquoi ? C'est pourquoi... C'est pourquoi quoi ? C'est pourquoi je suis doublement contente que tu sois là. Tu vois ce que je veux dire ? 1, 2, 3, 4 ! Que faites-vous à quatre pattes sur le parquet ? Allez, immédiatement, vous lavez les mains dans votre chambre. Allez ! Cet enfant est décidément impossible. Ah oui ? Oui, c'est pour toi. Je venais justement te l'apporter. Nous allons le voir ensemble. D'accord ? Regarde. Je l'ai tout spécialement choisi pour toi. Asseillons-nous là. Voilà. Tu vas voir comme ce livre est joli. Tiens. Oh oui, alors ? Ces fleurs, comment est-ce qu'elles s'appellent ? Ah ! Tu sors à leur nom lorsque tu sors à lire ceci. Une fois que tu auras bien appris tes lettres, ce sera un peu comme si l'histoire t'était racontée. Voyons. Page. Là, tu dois deviner ce qui se passe avec ce garçon et ses chèvres. Cela t'est familier. Mais tu aimerais bien le lire aussi. Hein ? Tu vois, je peux avec ce livre me faire une idée de tes montagnes. Je voudrais bien lire ce qu'il y a d'écrit. Ah oui ? Seulement, c'est inutile d'insister. Où as-tu été chercher une pareille idée ? C'est Peter qu'il dit. Ça fait longtemps qu'il essaye. Enfin, Heidi. Apprends qu'il ne faut pas croire aveuglément ce que Peter peut dire. Il faut faire ses propres essais dans la vie et ne pas partir battu. Ah. Et parce que tu as cru ton Peter, tu n'as pas vraiment écouté ce que l'instituteur disait. Maintenant, voilà. Tu vas encore essayer en t'appliquant de toutes tes forces. Et je ne doute pas que tu apprendras vite et facilement. Et pas uniquement parce que tu me fais confiance. Tu dois le vérifier par toi-même. Hein ? Et quand tu sauras lire, ces livres t'appartiendront. Oh, merci, grand-maman. Alors, je vais essayer tout de suite. Bon. Mais d'abord, essayons dans celui-ci. Regarde. Qu'est-ce que ceci ? C'est un âne. A A A A B C du fi qu'est ce qu'il ya ensuite elle du fil du fil no du fil noir voilà du fil noir c'était ça je vois que ça va de mieux en mieux ils vont être drôlement étonnés là-haut adelaïde ne vous ai pas dit cent fois que la bienséance veut qu'on frappe avant de pénétrer dans une pièce justement j'ai frappé et qu'on attend d'y être invité et que faire si personne ne répond d'entrée il m'agace alphonse l'attirera sur son coeur dans un élan d'amour puis il pressa en tremblant ses lèvres sur son cou cou son cou de cygne madame vous ne me croirez pas si je vous dis qu'il vient de comment dire le terme va peut-être vous surprendre mais un miracle oui un miracle vient de se produire ah oui serait ce que notre haïdi a appris à lire finalement oui mais c'est un deuxième miracle madame que que vous ayez pu de but en blanc deviner cette chose incroyable ah oui depuis quand croyez vous au miracle monsieur l'instituteur certes vous avez raison ce succès est dû à la nouvelle méthode je vais tout de suite préparer un article pour le journal des enseignants d'accord allez faire ça on n'aura pas fini d'écrire si à propos de chaque enfant qui a appris à lire on veut faire paraître un article de nos jours le plus bête en est capable seulement je suis quand même bien content pour notre petite montagne arme de cette façon la rotenmaier ne lui fera plus de misère là dessus et enfin je veux dire madame c'est comme elle est mademoiselle rotenmaier pense agir au mieux de ses intérêts le sac de madame mais comme le calife se fâchait et appelé à grand cri malimonde le gardien de ses appartements son visir lui rappela respectueusement qu'il était préférable que la femme du calife ignore ignorera ce qui avait été dit devant la porte de la princesse azur très très jolie ces livres il est mérité maintenant c'est pour toujours qu'il m'appartienne mais bien entendu même quand je retournerai chez moi on met une va jamais repartir c'est toi qui ne doit pas repartir s'il te plaît parce que quand tu es là tout va très bien ma chérie si je le peux jamais je ne vous laisserai tu es contente des dents blanches et éblouissantes ça va mieux d'un seul coup enfin on respire l'air entre dans la maison on est tout fait là dedans chaque jour c'est drôle depuis que tu es là grand maman ah oui recommençons vous êtes tellement pâle toutes les deux regardez c'est quand même malheureux avec ce beau temps vous restiez enfermé ici on descend et on remonte regardez moi ces pauvres plantes les feuilles pendent et jaunissent sous la poussière et bien chez nous à la montagne les plantes ont assez d'air et de soleil oui ainsi que les enfants mais ceux des villes ont aussi besoin de grands pères et on redescend après qu'est ce que nous allons faire hop si je puis me permettre une remarque mademoiselle clara n'a eu depuis longtemps une aussi bonne nuit oui je le pense aussi et c'est pourquoi demain nous ferons une excursion dans les environs ouais ouais alors discuter par continuer mais on remonte on va sortir de la ville pardonnez-moi madame oui je vous écoute nous ne pouvons décemment prendre une si importante décision sans la permission de monsieur ses mains aussi nous le pouvons très bien continuez vos exercices allez hop avec le coche sa trotte nous prenons pas le chemin de fer car sans chevaux de quoi ça l'est une cocotte avec le coche sa trotte adelaïde combien de fois devrais-je encore vous rappeler de frapper mais j'ai frappé comme l'autre fois vous devez attendre une réponse j'étais pressé oh vous étiez avec elle madame ça change tout bien entendu vous devriez admettre chère demoiselle rottenmeier qu'il est difficile pour un enfant de comprendre qu'il puisse y avoir ainsi de poids de mesures le mieux serait de toujours partir du principe que c'est une personne très importante qui entre dans la pièce c'est une excellente méthode contre la mauvaise humeur si vous le dites veuillez faire préparer la calèche pour demain matin où vous faut-il la permission de monsieur ses émanes j'espère que tout ira bien si vous vous rappelez la dernière excuse et ce qui depuis à cette fois ci c'est vous qui en prenez la responsabilité j'estime qu'il est tout à fait attristant que vous ne sortiez jamais ces petites dans le seul souci de ménager votre responsabilité vous savez pourtant comme monsieur ses émanes est attaché à clara et si pendant son absence il lui arrivait la moindre chose je me le reprocherai toute ma vie madame notre devoir est de faire retrouver à cet enfant sa joie de vivre autant que faire se peut que j'en ai dit aurais-tu peur tu peux les gratter entre les oreilles ils adorent ça voilà frère jacques frère jacques frère jacques dormez jacques dormez jacques sonnez les matines ça va tu es contente c'est beau ici hein il va faire un temps superbe aujourd'hui un temps intercal si l'enfant aurait été responsable du temps nous serions souvent douché il faut vous servir yoann merci madame merci tu as le droit de faire un petit tour maintenant merci grand maman attention tu nous éclabousses avec tes rames je reviens tout de suite soulève tes rames soulève tes rames on pourrait peut-être accoster là c'est pratique soulève tes rames alors toi ta mère te laisse te promener tout seul je n'ai plus de maman moi ah tu me fais de la peine dit là tiens je te fais cadeau de ce poisson oh vous êtes très gentil merci clara regarde ce qu'on m'a donné je te l'offre merci qu'est ce qu'on est bien ici grand maman est ce que demain pourra revenir demain déjà oh grand maman regarde le défilé là haut ils ont l'air très content alors vas-y dépêche toi alors vas-y dépêche toi alors vas-y dépêche toi je vais y aller ton oeuf clara l'arbre je sais pas Y aller tout chez vous ou t' etti Il veut pas revenir, le mien. Tu veux jouer avec nous ? Tu peux venir ? Oui, viens, prêtera un cerceau. Allez jouer ailleurs. Nous aimerions manger tranquille. Excusez-nous. Johan ! Nous partons, Johan. Cela vaut mieux. Heidi. Oh, déjà ? Le soleil est encore loin de se coucher. Oui, mais nous devons partir. Johan, s'il vous plaît, mettez Clara dans la voiture. Tout de suite, madame. La prochaine fois, il serait mieux de choisir un autre endroit. J'en connais un paisible au bord du main. Oui, bientôt, vous pourrez ramener les enfants en excursion. Et il voudra mieux aller, évidemment, où il n'y aura personne. Allez, montre-toi courageuse, Clara. Si ce n'est pas comme au village. Non. Et il n'en savait vraiment rien. Personne n'y avait jamais fait allusion en sa présence. Il savait seulement que son papa était un anglais. « Marcher » n'est pas tout dans la vie. Oui, bien sûr. Je te comprends. Est-ce qu'au moins cela t'a un peu fait plaisir, ce pique-nique ? Oh, oui. Maintenant, il te faut de nouveau t'armer de courage. Pourquoi ? J'ai voulu qu'aujourd'hui soit marqué par une fête. Notre fête des adieux. J'ai reçu un télégramme. Ma vieille Frida est très malade. On a besoin de moi. Je repars demain matin. Mieux vaut ne rien dire ce soir, Heidi. Bonne nuit. Alors, pour la dernière fois, au revoir. C'est vraiment dommage que tu doives déjà repartir. Oui, mais il faut sourire. Et tu penseras à faire ta gymnastique. Et toi, tu continueras à bien apprendre. Tu pourras l'aider, d'accord ? Au revoir. Où est donc Mlle Rottenmayer, Sébastien ? Elle cherchait quelque chose, madame. C'est important, ce quelque chose ? C'est une certaine lingerie. Elle pouvait tout de même attendre que je sois partie pour ça. Ce doit être un de ces chiffons de nuit. Je ne saurais le dire. Je crois qu'elle commence à avoir des lubies, comme ces vieilles demoiselles anglaises maniaques. Nous pourrions t'accompagner à la gare ? Tu sais bien que cela ne se peut pas. Sébastien, si quoi que ce soit n'allait pas, je compte sur vous pour me le faire savoir. Il faut certainement que madame ne se fasse aucun souci. Bien. Il pleut des halbards de madame. Dans les caniveaux, l'eau monte déjà jusqu'aux chevilles. Cette fois, il ne faudrait pas que madame monte seule dans la calèche. Non. La ville pourrait quand même nous installer un meilleur système d'écoulement. Oui, c'est incroyable. Grand-maman ? Oui. Clara a dit que nous pourrions peut-être aller te voir chez toi par le chemin de fer. Oui, voilà une bonne idée. Elle a dit que tu as beaucoup d'animaux aussi. Est-ce qu'on pourra jouer avec eux ? Naturellement. Mais écoute, dans trois semaines, si tout se passe bien, je serai de nouveau là. Oh, reviens. Oui, il ne reste pas longtemps. Non. Mais pour l'instant, il faut surtout espérer que Frida retrouve la santé. C'est cela qui importe le plus. N'est-ce pas ? Ah ! Voici notre chère demoiselle Rottenmeider. Je craignais déjà de devoir repartir sans avoir échangé quelques dernières paroles avec vous. Veuillez m'en excuser. Oui. Euh, pardon. Je sais bien que, que vous avez une tâche difficile dans cette maison. Je reconnais aussi que vous faites tout votre possible. Merci. Et que je vous ai parfois marché sur les pieds. Oh, vous plaisantez. Non, non, c'est juste. Pas du tout. Mais je vous en prie, n'en tenez aucune rigueur aux enfants. Et de temps en temps, ne craignez pas de laisser flotter les reines. C'est que Monsieur Sesemann a dit de manière formelle que je devais... Croyez-moi, ma chère, je le connais mieux que vous. Il est mon fils depuis un certain temps. Faites-moi confiance. Je sais ses véritables intentions. Certes. Certes. Il faut que je parte. Bon voyage. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, grand-maman. Au revoir. Bon voyage, madame. Merci. Au revoir. Toinette, vous nous ouvrez la fenêtre, s'il vous plaît. Mlle Rottenmeider l'a défendue. Grand-maman l'a recommandée pourtant. Toinette, veuillez ouvrir cette fenêtre. Je suis les ordres de Mlle Rottenmeider. Je vous ai entendu promettre à grand-maman que vous laisseriez entrer beaucoup d'air frais. Oui, eh bien, avec une demi-heure chaque matin, cela suffit. Ensuite, il y a plein de microbes qui entrent. Alors ? Vous peignez de jolies choses. Ah, je reconnais là notre Vilibalt. Il est très bien observé. Je dessine un hibou. Ah, alors parfait. Il faut dire qu'il est très joli, ce hibou. À propos d'oiseaux, nous pourrions chanter notre chanson préférée, hein ? Oh, non. Bon, alors... Alors, passons au jeu des devinettes. Qu'est-ce que je vois que tu ne vois pas et dont la couleur est jaune foncée ? Eh bien, les oranges derrière moi. Ah, 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 ah ! Gagné ! Comment avez-vous deviné si vite ? C'était si facile. Oui, entrez. Un télégramme de la mère de monsieur. Merci. Oh ! Oui, on pouvait s'y attendre, à 83 ans. À quoi pouvait-on s'attendre ? Cette bonne vieille Frida est morte. Ça veut dire que grand-maman ne pourra pas revenir ? Non, pas dans l'immédiat. Nous pourrions aller la voir, nous. Elle nous l'a promis. Oh, mais c'est absurde. Elle va peut-être mourir aussi. Mais pourquoi dites-vous une chose pareille ? Sa vieille Frida était très âgée et presque aveugle. Si on devient aveugle, alors c'est normal de mourir après. Il faut que je m'en aille tout de suite. Adélaïde. Jamais je n'arriverai à comprendre ses réactions. Notre petite demoiselle devrait au moins prendre ce délicieux dessert. Elle n'a rien mangé et j'ai promis à la grand-maman de bien veiller à ce qu'elle prenne assez de nourriture. Si on reste sans manger, on tombe malade. Bon, eh bien, mangeons notre dessert. Ensuite, nous irons nous coucher. Mais avant, on va lire une histoire. Il nous faut distraire cette petite enfant. Donne-moi ton livre à aider. Merci. Plein d'entrain, nous sommes montés vers l'alpage. Le vent avait chassé les nuages durant la nuit. Du tout côté, le bleu profond du ciel s'offrait au regard. Comme roi de la fête, le soleil dardait ses rayons, piquant de mille feux les vertes prairies. Et toutes les fleurs, jaunes et bleues, s'ouvraient, offrant leur corolle à la lumière, dans un élan joyeux vers une chaleur nouvelle. Adélaïde, est-ce que vous écoutez au moins ? Venez, il vaut mieux que vous lisiez vous-même. Venez voir. Ici. Et on voyait s'illuminer le bleu intense des jolis gants... Gentianes. Gentianes et partout... Enfin, ça devient ridicule. Apprenez à vous maîtriser. Si cette histoire a pour résultat de vous faire pleurer, autant vous prier tout de suite de ce livre. Pour toujours ? Eh bien, nous verrons. Soyez gentille. Laissez-le-moi, s'il vous plaît. Je pleurerai. Plus jamais. Entendu. Alors, si vous êtes bien sage, dans deux ou trois jours, je vous le redonnerai. Et maintenant, asseyez-vous et mangez. Ne sois pas triste, Adé. Je ne suis pas triste. Mais si tu l'es, ça se voit. Je te vois faire des grimaces en cachet, comme si tu voulais ravaler ton chagrin. Est-ce que tu me vois en fer, moi ? Non. Et pourtant, mon chagrin est beaucoup plus grand que le tien. Toi, tu es triste parce que tu ne vois pas ton grand-père de Suisse, où la grand-mère est péteur. Seulement, ça peut s'arranger. Papa n'a qu'à les inviter et il leur offrirait même leurs billets de train s'ils n'ont pas d'argent. Pour moi, on ne peut rien changer. J'en suis consciente. Ils n'osent rien me dire, mais je le sais. Ils vont trouver un moyen, Clara. C'est absolument sûr. Je connais un petit jeu. T'as pas le droit de rire. T'as pas le droit de rire. Regarde ! Tu vois, t'as déjà perdu ! Je vois avec plaisir que cette heure de liberté a fait merveille. Nous sommes de nouveau en forme et nous pouvons reprendre avec entrain. Mais ça, tout étourdi. Mon Dieu, quel courant d'air il y a ! Cette fenêtre est toujours ouverte. Oh, mais qu'est-ce que ça signifie ? Voilà qu'on a laissé la porte de Vilibalte ouverte aussi. Ça ne peut être qu'à Délaïde. Au fait, où est-elle ? J'aimerais savoir où se trouve Adélaïde. Je ne le sais pas, dans sa chambre. Elle a été si drôle toute la journée. Oui, ça on peut le dire. Et pas seulement aujourd'hui. Oh, mais qu'est-ce que ça fait ici ? Regardez-moi quel tour la coquine m'a joué. Voilà des jours que je cherche ceci. C'est un mouchoir que votre père m'a rapporté de voyage. Mademoiselle Rottenmayer, vous vous rendez compte ? Que s'est-il encore passé ? Eh bien, imaginez-vous que la porte d'entrée est ouverte. La porte d'en... Adélaïde ! Adélaïde ! Qu'est-ce qu'il y a donc ? Amy, où est-elle ? Ah, vous voilà, enfin ! Auriez-vous laissé la porte d'entrée ouverte ? Toinette, fermez cette porte à clés. Amy, je suis certaine que cette enfant est la cause du tout. Ce précieux mouchoir qu'elle m'a caché et cette porte ouverte, par où toute la ville pourrait entrer. Et... Mon Dieu ! Elle est effrayante, cette enfant. Quand je suis triste, il n'y a plus que vous que j'ose venir voir. Mlle Rottenmayer ne doit pas le savoir. Et Clara non plus. Pourtant, je suis bien souvent triste ici. Adélaïde ! Adélaïde ! Où vous cachez-vous encore ? Heidi ! Tu viens ? Qu'est-ce qui se passe encore, hein ? En bas, j'ai vu. J'ai vu quelqu'un. Comment ça, quelqu'un ? Il y a quelqu'un en bas, oui. Mais qu'est-ce que tu racontes, voyons ? Je t'assure, j'ai très bien entendu. Il faut t'aller prévenir tout de suite les agents de police, Sébastien. Mais comment aurait-il pu entrer ? Je suis sûr. La porte était encore ouverte ? Comment ça ? Cette porte. Oui. Cette porte était-elle ouverte, oui ou non ? Je crois, oui. Je crois que la porte était ouverte. Ah, quelle pitié. Quelle pitié. Mademoiselle est au courant déjà. Que se passe-t-il encore ? La maison de Hompèche a été, dit-on, cambriolée la nuit dernière. La maison de M. Hompèche ? Mais ce n'est qu'à quelques pas de chez nous. Et on dit que l'homme est armé, mademoiselle. Armé ? Il est entré par une fenêtre de l'étage supérieur et il est reparti en utilisant l'entrée. Vous vous rendez compte ? Il est sorti comme un visiteur. L'entrée. L'entrée. Elle était bien ouverte. La porte d'entrée était ouverte. Vous dites que la porte était ouverte ? Oui. Mais c'est la cinquième fois. Ce n'est pas normal. Ce n'est sûrement pas l'effet du hasard. C'est curieux. Vous voyez, j'avais raison. Vous auriez dû surveiller cette porte. Je suis sûre qu'on nous ait pire. Nous serons les suivants sur la liste. Je suis allée déjà à la police et pas un seul n'aillé me croire. C'est que la police voit tant de femmes hystériques. Comment ? Je veux dire qu'ils ne peuvent se fier à tous ceux qui leur parlent. C'est que tout le monde par ici est un peu excité. Peut-être vaut-il mieux nous arranger seuls. Mais c'est vous, l'homme de la maison, non ? Enfin, on s'en aperçoit. Vous montrez la garde ce soir. Vous le ferez avec Johan. Et surtout, pas un mot aux enfants. Je vous le recommande. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Clara. Bonjour. Bonjour, Adelaide. Ne peut-on pas faire attention ? Que mademoiselle m'excuse. De la confiture de mûr, mon régal préféré. Eh bien, mange, Adelaide. Oui. Ce matin de bonne heure, j'ai entendu quelqu'un crier. Tu sais qui c'était ? Non. Aussitôt après, Toinette est descendue en courant. Je me demande ce qu'elle avait. C'est bien fait pour elle. Sébastien. Toinette. Qu'est-ce que sont-ils ? Heidi. Écoutez, j'ai décidé que maintenant, personne ne descendrait à la cave sans être accompagnée. C'est plus prudent. Eh bien, qu'attendez-vous ? Il faut que je descende à la cave. Venez avec moi. Ah, oui. Pardon. Prenez ça. Une nuit à veiller, vous aurez sans doute soif. Sans doute, oui. Merci. Merci, mademoiselle. Tout d'un coup, elle nous apprécie. Écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Que se passe-t-il ? Rien, rien, mademoiselle. Alors, essayez d'être un peu moins nerveux. Voilà. Ça vous aidera à passer la nuit. Merci encore, mademoiselle. Merci. Surveillez bien. Merci. Merci. C'est ton tour, après. N'oublie pas. Oui, je sais. C'est ton tour, après. Des amoureux. Pas de voleurs. Tu sais, Sébastien, on ferait aussi bien de se mettre au lit. Il ne se passera rien ce soir. Mais il est à peine une heure. Tu sais, les voleurs, ça vient à minuit. Pensez cette heure-là, ils se couchent. Caro. Caro, tu parles. Laisse-t-on. On ne va pas passer la nuit ici, non ? Il y a la Rottenmayer. Mademoiselle Rottenmayer. Mademoiselle Rottenmayer peut aller se faire voir. Moi, je vais me coucher. J'ai besoin de sommeil. Tu ne vas pas rester là, hein ? Mais si, tu ne devrais pas me laisser tout seul. T'as la trouille. Qu'est-ce que tu crois ? Mais non, je n'ai pas la trouille. Mais c'est moi qui suis responsable ici. Oh, tu n'es pas responsable du tout. Personne ne peut travailler sans ces sept heures de sommeil. Et les choses de valeur de la maison ? Mais ces objets sont sûrement bien assurés. Et chez nous, le voleur ne trouvera rien du tout. Ça, je n'arrive pas à le croire. Qu'est-ce qu'il y a ? Je l'ai vu, de mes yeux vus. Ce n'est pas un voleur, c'est un fantôme. L'esprit, j'en suis certain, je le sais. Et la porte est ouverte, ça aussi, je l'ai vu. C'est un fantôme, tout en blanc, et tout d'un coup, il a disparu. Qui est là ? C'est moi. Que se passe-t-il ? Ce qu'a dit Johan est purement exact. Il a parlé de blancheur transparente, avec une mœur verte sur la tête. Je connais cette lumière qui lui vit au-dessus de certains esprits. Il y a eu ça déjà au château de Bernstein. Ma tante en a été la gouvernante pendant de nombreuses années. Elle disait que c'était une femme blanche qui venait. Mais pourquoi mettez-vous tout ça devant la fenêtre ? Parce que j'ai entendu dire par ma tante que... Chut ! Que ces créatures adorent les bibliothèques dans les maisons. Je n'ose pas songer à tout ça, moi. Je crois que j'aurais préféré un vrai cambrioleur. Toi, net, allons ! Le voleur, c'est peut-être déguisé. C'est peut-être bien une ruse, non ? Non. Non. Il n'y avait pas de cambrioleur du tout. Je suis sûre que non. Il ne manque rien. Il ne manque absolument rien ici. J'ai tout vérifié. J'aurais dû y penser plus tôt. Dans cette maison, il y a des revenants. Moi, j'ai des frissons rien que d'y penser. Il ne faut surtout pas que les enfants l'apprennent. Ça leur ferait peur. Bien sûr. Il faudrait demander à Madame Cézémane de nous aider. Madame Cézémane est en cure. Elle n'est pas ici. Mais je ne vois pas du tout comment elle pourrait nous être utile. Il n'y a rien ici. Oh, Sébastien, c'est vous ? Oui, c'est ce tableau qui est tombé. Regardez. J'en étais sûre, c'est ça. J'étais sûre que c'était un revenant. Je ne sais pas. D'où, Seigneur ? Calmez-vous, ma chérie. Ça n'est rien. Ça n'a rien de bien sérieux, tout ça. Un fantôme serait dans la maison ? Non, non, non. Il ne faut pas être si inquiète. Il faut rester lucide. Il faut essayer d'éviter les émotions, chérie. C'est très mauvais pour vous, le docteur l'a dit. Il faut veiller à votre santé. Hélas, des émotions. Nous en avons eu assez depuis hier. C'est amusant d'avoir un revenant à la maison. Vous trouvez ? Mon Dieu, vous devez délirer, sans doute. Et vous allez dormir dans ma chambre ce soir, mademoiselle, n'est-ce pas ? Sûrement, oui. Vous n'allez pas me laisser seule ? Non, ne craignez rien, ma chère petite. Je vais rester ce soir auprès de vous, je vous le jure. Mon Dieu. Pourquoi tu ne veux pas que Toinette dente dans ta chambre ? Je suis sûre qu'elle a bien plus peur des fantômes que moi, Toinette. Alors, tu dors avec moi ? Je ne sais rien. J'ai toujours entendu dire par grand-père qu'il n'y a pas de revenants. Oh, s'il y en a, je t'assure. Il y a même des livres qui en parlent. J'en ai déjà vu dans la bibliothèque en bas. Et ça te donne des frissons. Ouh ! Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai senti une main, là, sur mon épaule. Oui ? Si, si, j'en suis sûre. Une main glacée. Je l'ai bien sentie. Eh bien Toinette, calmez-vous. Oriez-vous peur ? Allons. Et bienvenue Toinette. Il n'y a pas de raison d'avoir peur. Seigneur, 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 à qui est ce chapeau ? Il n'y a personne dessous, on dirait. Le fantôme, le fantôme ! Toinette. Allons, Toinette. Un peu de tenue. On a sonné. C'est à la porte. Allons, Sébastien. Mais allez ouvrir, voyons. Bien sûr. Oui. Ah, monsieur. Bonjour. Monsieur, c'est Sébastien. Bonjour, Sébastien. J'ai eu le télégramme hier soir. Je suis venu vite. Dieu merci. Ce que vous m'avez dit avait l'air si alarmant que je n'ai pas hésité à revenir très vite. Clara va bien, non ? Qui est-il ? Elle est malade ? Vous ne me l'avez pas dit ? Elle est où, est-elle ? Papa ! Pardon. Tu as l'air d'aller très très bien, chérie. Ce fantôme ne t'a pas inquiété. Je vois que tu as pris la chose de mon côté. J'ai amené le docteur Classen avec moi par sécurité. Nous avons tous eu peur du revenant, tu sais. Il s'est passé de drôle de choses. Si vous êtes ici pour chasser le fantôme, ce n'est pas la peine. Je suis sûre qu'il va continuer à se promener dans notre maison. Ah, toi, tu dois être la petite fille de la fontaine. Tu allais chercher de l'eau quand je t'ai rencontrée. Tu t'en souviens ? Ah oui, c'est vrai, monsieur. Mais tu as beaucoup changé. N'est-ce pas ? Nous en avons fait une vraie demoiselle, docteur. Ça n'a pas été très facile, croyez-moi. Vous avez mauvaise mine, mon cher Sébastien. Nous avons eu de gros soucis, hélas. J'ai cru que c'était vous qui jouiez les fantômes pour amuser un peu toutes ces demoiselles. Moi ? Oh, monsieur, non, non. Je serais soulagé si monsieur voulait prévenir la police sans attendre. La police ? Je vais revenir, chérie. Suivez-moi, docteur. J'aimerais vous poser une question. Je vous en prie. C'est une question un peu personnelle. J'écoute, parlez. Savez-vous qui était Elvira Coletti ? Elvira Coletti ? Je ne le sais pas. Cette dame sur le tableau dans votre bureau, monsieur. Quel genre de femme était-elle étonne ? Je n'en sais rien. Je ne pourrais même pas dire quand elle a vécu. De quoi est-elle morte ? J'ignore. Enfin, mademoiselle, où voulez-vous en arriver ? Elle aura donc emporté son secret avec elle. Son secret ? Il y a trois jours, ce tableau s'est décroché du mur sans raison apparente. Mais alors ? Un clou usé, ça n'est pas si curieux. Ça arrive tous les jours, non ? Oh non. Je suis sûre qu'elle a été amoureuse. Et cet amour ne lui laisse pas du tout de repos. Elle erre partout comme un fantôme. Mademoiselle, vous ne manquez pas d'imagination. Je crois que vous lisez un peu trop de romans. Le docteur Classen et moi allons étudier ça. Et nous verrons bien. J'ai amené mon appareil photographique. Nous ferons le portrait du revenant. On peut prendre des photographies la nuit ? Bien sûr, docteur, oui. Vous n'êtes pas au courant, on dirait. C'est un nouvel appareil français. Il fait des merveilles, paraît-il. Je compte y passer la nuit. Si c'est nécessaire, bien sûr. Venez, docteur. Chasseur de fantômes. Je me fais l'impression de jouer aux Indiens, vous savez. Venez, allons boire un verre. Le vin est un des compagnons de l'homme. Il l'aide à avancer. Chaque goutte l'aide jusqu'à son dernier jour. Dommage que la police ait arrêté le cambrioleur hier soir. J'aurais aimé l'identifier avec une photographie. Quel beau coup. Vous serez peut-être le premier qui réussit à fixer sur une plaque la silhouette d'un revenant. Qui sait ? Je suis sûr que chaque phénomène aura un jour son explication. Alors, pourquoi sommes-nous ici ? Merci. Pour ma part, mon cher, Mlle Rottenmayer s'est servie de l'histoire du fantôme pour me faire revenir. Ah, tiens. Et je dois dire qu'à mon avis, il se passe des choses bizarres dans ma maison. Sinon, jamais je n'aurais pu abandonner tous mes clients au beau milieu d'une affaire. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de faire des affaires avec les Américains ? Docteur, l'Amérique, c'est l'avenir. Mais si vous traitez beaucoup d'affaires de l'autre côté de l'Atlantique, notre chère Clara ne vous verra plus gai. Les Américains sont plus avancés que nous en médecine. Et je pourrais peut-être faire soigner Clara par un spécialiste. Et puis, elle a sa petite amie maintenant, quand je serai absent. Elle ne s'ennuiera plus. C'est curieux. Il me semble que ces fillettes font un échange que l'une vit au détriment de l'autre. Autant Clara a l'air épanouie, autant Heidi se flétrit. Comment ça ? Je l'ai remarqué tout de suite. Au début, la petite ne songeait que s'amusait. Elle était souvent très joyeuse. Je ne me suis aperçu de rien. Il est vrai que je suis préoccupé surtout par la santé de Clara, docteur. Chut ! Heidi, qu'est-ce que tu fais là ? Qu'est-ce que tu fais là en pleine nuit ? Je n'en sais rien. Viens ma petite, viens. Cette fois, ça me concerne tout à fait. Cet enfant est somnambule, c'est certain. Et voilà. Avec cette chose là, tu vas dormir. Allez, allez, encore un peu, Heidi. C'est excellent. Ça y est. Dis-moi, Heidi, que faisais-tu à la porte ? Je n'avais pas l'intention de sortir, je vous assure. Je n'avais pas pensé à ça et d'un seul coup, je me suis trouvé là. Oui, tu as sûrement rêvé. Oh, ça oui. Oui, je rêve toute la nuit, docteur. Je suis chez mon grand-père et je vois les étoiles au-dessus des montagnes. Alors, je vais les voir. Je cours très vite à la porte. Seulement, une fois que je suis dehors, je ne vois plus rien du tout. Je comprends. Ressens-tu une douleur dans le dos ? Pas dans le dos, mais je sens quelque chose là, comme une pierre lourde. Je sais, c'est parce que tu ravales ton chagrin, ma petite Heidi, que tu n'as personne à qui parler. Qui vous l'a dit. Pleure, ma petite. Pleure, pleure. Après, tu vas dormir. Demain, tout ira bien, ne t'inquiète pas, je te le promets. Pauvre petite fille, être si malheureuse, avoir le mal du pays. Chez moi, dans ma maison. Sans que personne ne le voit. Personne, pas même moi. Dites-moi, docteur, que peut-on faire ? Faites-lui votre cure de vitamine si efficace et remettez-la vite sur pied. Je connais, hélas, les limites des médicaments. Dans ce cas, les poudres et les comprimés ne seront pas utiles. Je ne vois qu'un moyen de la remettre sur pied. Il faut lui donner ce qu'elle souhaite. Elle doit retrouver son grand-père. Il faut qu'elle revoie les étoiles qui brillent sur la montagne. Je ne renverrai pas cette gosse en pareil état. Nous devons tout d'abord la soigner et après, nous la renverrons. Ce sera trop tard, je le crains. Cet enfant n'a pas une nature robuste. Si elle ne retrouve pas l'air vivifiant auquel elle est habituée, il est à craindre... C'est bien compris. Heidi va s'en aller. Pauvre petite Clara. Pauvre petite Clara. Pauvre petite Clara. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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